Et c'est vrai qu'on va poser la question, il y a comme c'est, il y en a d'autres. Lui est l'envégier, il fut le champion du monde d'espoir, Zégué Pichtou. A cette année, un coureur qui a gagné l'étape sur les routes du Gino d'Italia. Par le passé, il est passé de nombreux succès, c'était du côté de l'étape des pavés en débutant le tour de France. On salue, Tako Van der Hoorn. Lui, il a besoin de recevoir l'innovation, le seul français de l'information intermarché ou en culinaire matériau. C'est l'homme du Nord, c'est l'homme de la race, le plus en la race, à Pierre Cloutier. A ce côté, un coureur qui nous aura fait vibrer durant les étapes avec les pentes particulières à l'aide, notamment l'étape de l'Alpe d'Huez où il termine à la place de deuxième. Mais au final, il va terminer ce tour de France, c'est huitième pour la troisième fois de sa carrière. Il est sud-africain, c'est Louis Van Kies. A ce côté, c'est la crème sacriférienne, un coureur que l'on a vu remporter le tour du Luxembourg, le compagnement bien là qu'on passe à la TV dans le top-puis, notamment du côté de Carcassonne, Andréa Pascualov. Un petit peu plus loin sur scène, Lanoa, représentant vraiment de 24 ans, deuxième participation à l'époque, un quart d'épargne sur le tour de l'Ao, salue bien Oxy Gama. C'est notre nouveau joueur au Belgique, le quart du tour du Jura notamment, Corévo Cesse. Il est la tête de cette formation intermarché au Rantigouber-Materio, il est norvégien, il a 34 ans, neuvième participation à l'épreuve. Un coureur qui a gagné quatre étapes sur le bout du tour de France, il a gagné le tour des flancs, il a gagné 1100 des mots, on salue Alexander Christophe !